Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Pascal Arbiot et Thibaut de Montalembert. On va parler d'Aurore dans un instant. Non, à la bonne heure, mais d'abord je vous présente mes petits camarades. Alors, c'est la période. Il y en a qui portent à gauche, d'autres qui portent à droite, mais il y a aussi ceux qui dorment à droite ou à gauche dans le lit. Et ça change tout. Cyprien Signy est avec nous. Bonjour à tous. Il nous expliquera que notre humeur varie selon le côté que l'on choisit. Effectivement, même plus que votre humeur, toute votre vie dépend du côté du lit que vous choisissez pour dormir. Et si on change de temps en temps ? C'est très mauvais de changer. Et si on est l'un sur l'autre ? C'est bien, mais vous ne dormez pas beaucoup. Stéphane dort par terre, vu que c'est C.T.K. qui dorme dans le lit, ça change quoi ? Vous n'êtes pas obligé de raconter ma vie non plus. Vous l'avez publié, on a tous vu la vidéo. Je dors dans la niche moi. Alors, virons de bord VDB, c'est ce que disent tous les politiques ce matin. Je crois que c'est des personnalités. Et c'est ce que va faire Régis Maillot, VDB, juste après le journal de midi, n'est-ce pas ? Bonjour à tous. Eh oui, VDB, la vie de Berne, quand vraiment, c'est rocambolesque. Et puis, on a vécu une très, très belle soirée électorale. Enfin, surtout quelques-uns d'entre nous. C'est formidable. C'est formidable, on en parlera tout à l'heure. Si vous voulez. On reviendra, bien entendu, sur la soirée électorale d'hier, avec le zapping télé d'Éric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. Oui, soirée électorale. C'est France 2 qui gagne le match face à TF1. C'est mérité, d'ailleurs. En frontal, effectivement, il y avait un million quand même de différences. Mais le plus intéressant était un petit peu plus tard, aux alentours de 23h30 minuit. Vous savez, parce qu'ils ont suivi le candidat Macron un petit peu partout. C'est bon. Il y a eu des images furtives dans une cantine, dans un restaurant, voilà. Et j'en connais un qui a quelques cendres ce matin. Pas du tout. On terminera en chanson avec le test musical de Patrice Carmouze, consacré aux chansons qui ont pour thème l'aurore. Il a eu le prénom aurore et qui célèbre les prénoms des femmes d'une manière générale. C'est bon de femmes. C'est beau. A la clé. A la clé. Non, dites aurore, pas horreur. Aurore. Aurore. Il n'entend pas rien. Il ne faut pas être enrhumé. Aurore. A la clé, un superbe cadeau. Puisque nous offrons une semaine de vacances. Vous partirez une semaine en vacances pour retrouver une vraie vie de village dans l'un des 80 villages de France. VVF Village. Il y a des VVF Village dans les plus belles régions de France. Et vous y passerez une semaine en pension complète entre repos et activités, balades en amis, des randos, du vélo. Bref, la vie de village sur vvf-village.fr. Et moi, je présente le village préféré des Français. Je vous assure que j'adore la vie de village. Je ne suis pas offert dans le cadeau d'RTL, mais le cœur y est. Notre générosité n'a pas de limite aujourd'hui. Il y aura en effet un autre cadeau dans cette émission. Écoutez bien tous les livres de J.K. Rollins consacrés aux animaux fantastiques. On va en parler tout à l'heure avec son éditrice, Edwige Pasquet, qui est présidente de Gallimard Jeunesse et qui sera en ligne avec nous. Voilà, je vous présente nos invités. Au service de l'État civil, ils peuvent vous le confirmer. Parmi les prénoms les plus usités, il y a aurore ou aube, symbole d'un renouveau, d'une vie nouvelle, mais jamais crépuscule ou ménopause. C'est le signe que dans notre société, le sujet est tabou. Celui du temps qui passe, de la vieillesse ou même simplement de la maturité. Car dès qu'on a 50 ans, et j'en porte témoignage, on vous traite déjà de seigneur. C'est encore plus flagrant au cinéma où les actrices de 50 ans ont tellement de mal à trouver un rôle qu'elles sont condamnées, surtout aux Etats-Unis, à avoir retour au botox. Avec intelligence et sensibilité, la réalisatrice Blandine Lenoir a pris le sujet à bras-le-corps et offre, à travers Agnès Jaoui, l'image d'une femme épanouie et très féminine, malgré les épreuves de la vie, qu'il faut bien le dire dans le film, ne l'épargne pas. A ses côtés, elle a choisi deux formidables acteurs. D'un côté, une femme lumineuse, qui n'aime rien tant qu'alterner théâtre et cinéma. Et de l'autre, celui qui crève le petit écran dans la série désormais culte de France 2, 10%. Ils sont à l'affiche du film Aurore, des mercredis en salle. Avec nous ce matin, Pascal Arbiot et Thibaut de Montalembert. Alors, je vous ai préparé une interview. Lequel des deux ? Et nous sommes toujours avec Pascal Arbiot et Thibaut de Montalembert. Oui, en deux secondes, ils ne se sent pas évaporés. Ils sont toujours dans le studio d'RTL. Lequel des deux Aurore ? Alors, on va parler d'Aurore, évidemment. Lequel des deux aime se lever aux Aurores ? Moi. Oui, Thibaut, vous êtes matinale. Quelle heure ? 6-7 heures. D'accord. Et vous ? Non. Les actrices avant 11 heures. Elles ont du mal. Lequel aime se coucher à l'Aurore ? Ah, moi ? Ah oui. Mais j'en ai plus les moyens. C'est trop fatigant. C'est trop fatigant. On le paye cher le lendemain. Un mois d'un cochon. Ah oui, un mois ? J'ai une otite, là, j'en peux plus. Ah oui, c'est à cause de ça. Lequel a horreur de l'Aurore ? Ah non, c'est beau. Ah non, moi j'adore l'Aurore, mais je n'aime pas voir l'Aurore si je ne me suis pas couché. Ça m'angoisse complètement. Ah oui. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Ma nuit de sommeil. Ah oui, c'est important ça. Et vous êtes déjà assis à des horreurs boréales ? Oui, une fois. Et alors ? C'est tout petit, mais c'est incroyable. En Norvège, c'est extraordinaire. Ça vaut vraiment le déplacement. Non, vraiment. C'est incroyable. C'est magique, c'est très bizarre. On n'y croit pas au début. C'est étonnant. Lequel des deux connaît la différence entre l'Aube et l'Aurore ? Dans le département, l'Aube. Pas mal. Pas mal. Elle s'en sent bien. C'est quelle est la différence ? Expliquez-nous. L'Aube et l'Aurore ? Oui, l'Aube est avant l'Aurore, bien sûr. L'Aube, je crois, c'est quand le sol... C'est la lumière. C'est la lumière, oui. Et le soleil est en dessous. Exactement. L'Aurore, c'est quand il commence à... L'Aube sème sur les monts, les perles de l'Aurore. Lamartine. Lamartine, Aubry ? Non, Lamartine, le point de Lamartine. C'est pour ça que vous savez qu'en 1848, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle, il a eu très peu de voix, parce que les gens disaient « Les femmes ne peuvent pas être élues. » Lamartine, on ne va pas voter pour Lamartine. Et Lafayette, même chose. Et Madame Aubry en pâtit toujours. Lequel des deux pense que l'amour est une nuit sans aurore ? Hein ? Je ne m'ai pas sensé dire. Ah, d'abord on dit comment. Pardon ? L'amour est une nuit sans aurore. Lequel des deux pense... On dit comment et on dit pardon. Lequel des deux pense que l'amour est une nuit sans aurore ? C'est-à-dire que c'est une nuit délicieuse qui n'en finit jamais. Vous seriez vraiment bien ministre de la Culture. Ah, arrêtez ! Moi, je ne brigue que de rester à la bonne heure. Voilà, voilà. Ou quelqu'un... Lequel des deux pense comme Hugo que l'amour est le cri de l'aurore ? Ah oui, ah oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Moi, je suis rassé pour ça. C'est pour, oui. Eh bien, ce que... Non, j'en ai encore... J'ai un proverbe afghan. Vous voyez, ça a vraiment été à l'interview. Je sais que les talibans ne l'utilisent pas beaucoup. Même si le coq ne chantait pas, l'aurore viendrait quand même. Ils sont mis à plusieurs. C'est pas mal. Mais c'est juste, oui. J'ai un autre proverbe africain. Si tu manges le coq à l'aurore, tu ne l'entendras pas chanter au petit matin. En passant d'heure, ça serait bien aussi. Il y a plein de choses qui c'est du coq au vin. Vous pensez que pour celui qui a souffert toute la nuit, l'aurore est toujours décevante ? Parlez-nous de ça, Stéphane. Oh là là, je sais vraiment. Vous n'avez pas d'idée. Non, j'ai aucune idée. J'aime beaucoup la nuit. Alors, Hugo disait ceci. À l'aurore, l'homme veut dormir et la femme s'éveille. C'est un peu la différence entre vous deux. Moi, je ne me suis pas levée à l'aurore. Je suis encore dans les limbes. Donc, je n'arrive pas. Je ne comprends pas. Oui, c'est un peu trop. Je suis dans l'eau. Pascal, vous êtes très bien réveillé. On ne comprend pas non plus. Pardonnez-moi. Je suis désolée. Ce que je vous propose maintenant, on va parler d'aurore, mais l'aurore de Blandine Lenoir. Ah ben oui. Je vais lui. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Pascal Arbillaud et avec Thibaut de Montalembert. Enfin, pour une fois, qu'il y a quelqu'un qui a une particule et qui fait carrière au cinéma. Non, mais ça fait plaisir. On dit qu'ils sont partout. Alors, même plus dans le cinéma. Mais si, mais si. Mais si, vous êtes à la maison. Oui, oui. La Pallée de Guerre. Vous avez une association ? Non, l'espèce envoie du sport. Le Bata-Mondin. Ah oui. Je suis pour toutes les espèces menacées. Alors, vous êtes tous les deux aux côtés d'Agnès Jaoui à l'affiche du film de Blandine Lenoir, Aurore, qui sort mercredi. Aurore, c'est Agnès Jaoui. Une femme qui atteint l'âge de la ménopause. On en parle beaucoup. C'est un sujet, on parle beaucoup dans le film. Qui travaille dans un restaurant, qui est racheté par un nouveau propriétaire. Ça ne se passe pas bien du tout. Elle est la mère d'une jeune fille qui vit avec elle et qui attend un enfant. Donc, elle va être grand-mère. Et donc, une vie compliquée, menacée par la précarité. Et vous, Pascal, vous êtes, Mano, vous êtes sa meilleure amie. Et elle va recroiser son premier amour, Totoche. Le premier amour. Et c'est Thibaut de Montalembert. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes dans le film. Il y a la question de l'âge chez les femmes, les difficultés du travail et l'humiliation, parfois, au travail. Le féminisme aussi. Et puis, la transmission. La transmission. Et la deuxième chance, au fond, en amour. Bah oui. Qu'on peut retrouver son premier amour. On peut refaire aussi sa vie. C'est-à-dire que, il y a souvent la féminité, c'est la maternité. Il y a deux pôles. La maternité et puis la ménopause. Et puis après, a priori, il n'y aurait plus rien. Et or, aujourd'hui, parce qu'on vit mieux, on vit plus vieux. Mais c'est ce que disait François de l'Héritier. Dans le film, c'est extraordinaire. L'extrait est démentiel. C'est vrai qu'autrefois, on considérait qu'elle était morte, la femme. Plus féconde, donc elle n'a plus aucune utilité. Alors après, elle avait regardé dans d'autres civilisations. Il y a des civilisations. Au contraire, la femme devient puissante après la ménopause et elle désingue tout le monde. En Afrique, on l'appelle la mère éléphant. Oui, oui. Chez les Indiens aussi. C'est très important, au contraire. Mais dans notre société... C'est un marqueur. Et qu'est-ce qui vous a touché, tant Pascal que Thibault, dans le film Aurore ? Moi, j'aimais le mélange des tons, le mélange de burlesque, de drôlerie. Et ça parle quand même des sujets. Vous avez un rôle en or. J'adore, j'ai adoré. Il y a tous ces fantasques, ces livres. Et puis ça commence sur les chapeaux de vous. Et puis moi, j'aime beaucoup Blondin de Noir. Je la suis depuis longtemps. J'ai fait un de ses courts-métrages. J'avais vu son premier film, Zouzou. Et je trouve qu'elle adore les acteurs. Et surtout, elle a des castings très originaux de gens qu'on ne voit pas beaucoup. Et il y a toujours une scène. Il y a toujours des acteurs qui ont une scène qui sont incroyables. Et puis le mélange, oui, le mélange des gens. C'est-à-dire qu'il y a une vraie inégalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thibaut de Montalomère, mais les hommes et les femmes, même au cinéma, ne vieillissent pas de la même façon. Et non. Alors, je trouve que ça évolue grâce aux séries télé. Vous voyez toutes les séries américaines qui arrivent et les séries maintenant françaises. Il y a plus de rôle pour les femmes. Et surtout parce qu'il y a beaucoup plus de familles, beaucoup plus de personnages. On peut suivre sur la longueur des femmes de 40, de 50, de 60. Il y a des leftovers. Le métier est rude par rapport aux femmes. Mais la vie est difficile pour les femmes. Le jeunisme est compliqué pour tout le monde. Au bout d'un moment, même les mecs, on les voit, même aux Etats-Unis, les gars, ils font des lifts. Ils font des lifts. Oui. Vous pensez qu'on n'a pas le choix ? Si, ça dépend de soi. Vous ferez quoi ? Moi, j'ai fait des... Franchement, je vais essayer d'assurer dans les 10 ans qui viennent d'être en forme. Et puis, si vraiment je dois faire quelque chose, je le ferai de manière discrète. Je serai. Il ne faut pas que ça soit trop. C'est très compliqué. Moi, j'aimerais... Il y a des actrices qui sont des modèles pour moi qui ne font rien. Et j'aimerais avoir ce courage-là, de ne pas avoir peur. Et puis, surtout, je pense qu'il y a moyen aujourd'hui de prendre le pouvoir... Vous êtes très féministe dans le film. Et vous êtes un peu redresseuse de tort aussi. C'est un film assez féministe. C'est féministe, c'est pas chiant, c'est pas donneur de leçons, c'est pas castrateur. Parce qu'il y a des féministes qui, d'abord, n'aiment pas les autres femmes, n'aiment pas les femmes belles. Il y a un truc soulevant, il y a une espèce de souple ouverte de défendre. Et là, c'est pas le cas. Dans le film, il y a quelque chose de très généreux, de très solaire dans beaucoup de personnages. Il y a une scène très drôle à un moment où vous mettez... Vous êtes hors de vous parce qu'il y a un type un peu plus... Avec une femme plus jeune. Un homme d'âge nu. Elle pète un câble, elle fait un truc pas bien du tout. Elle détruit un couple. Enfin, un truc pas bien du tout. J'adorais faire ça. C'est totalement amoral. Et puis après, comme c'est une fiction, il n'y a pas de hasard en fait. Peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un en faisant ce geste amoral. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'au fond, ça touche... Ça raconte nos vies au fond. Ce n'est pas la vie d'une autre société. Oui, parce que c'est très... Parce que des scènes quotidiennes, il y a des scènes de Pôle en France, il y a un mélange. Et Thibaut, on vous retrouve, vous êtes médecin, il a vécu plein d'échecs amoureux. Oui, oui. Il a eu une vie. Il a eu une vie. Il a eu une peur bleue de revivre une histoire d'amour. Exactement. Alors, c'est ça. Moi, c'est une des choses qui m'a intéressé dans le personnage. En dehors du fait de travailler, de retravailler avec Agnès, puisqu'on avait été ensemble à l'école de Nanterre aux Amandiers, chez Chéreau. Donc, ça faisait à peu près 25 ans qu'on ne s'était pas revus. Ce qui est exactement l'histoire du film. C'est drôle. Finalement, on refaisait dans la fiction ce qui s'était passé dans la réalité. Mais c'est vrai que le personnage m'intéressait parce qu'il y avait cette fragilité chez lui. Ce n'est pas un mec au sens macho, etc. C'est quelqu'un qui avoue sa fragilité et sa peur de souffrir de nouveau et de repartir dans une histoire alors qu'il s'est concocté une vie tranquille pour, disons, sa retraite ou en tout cas, les années qui vont venir. Et tout d'un coup, il y a ça qui débarque dans sa vie et qui va foutre un grand coup de vent là-dedans. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Pascal Herbillot et Thibaut de Montalembert. Je vous l'ai promis, il est là. Oui. Cyprien Sini, à la une. À la une. Le web de Cyprien Sini. Alors, Cyprien, sur Internet, le moteur de recherche Google s'est mis à l'heure présidentielle. Oui, car Google a révélé les recherches les plus fréquentes pour la journée d'hier en France. Et évidemment, c'est l'élection présidentielle qui arrive en tête. Bon, là, ce n'est pas vraiment une surprise. Mais tout de même, rien que pour la journée d'hier, les recherches ont bondi de plus 316%. Après, c'est énorme, ça. Après, c'est beaucoup. Alors, le plus étonnant, ça reste le contenu des recherches. Oui, car parmi les questions les plus fréquemment posées hier, on a donc quand même quand a lieu l'élection ? On sait bien que nous, on se renseigne. Non. Oui, oui. Quand a lieu ? On nous en parle beaucoup, oui. Ou encore, qui va gagner l'élection ? C'est assez improbable, car Google a plein de qualités, mais rappelons-le, ne peut pas encore prédire l'avenir. Et puis, signalons également qu'hier, sur le réseau social Twitter, Jean-Luc Mélenchon s'est retrouvé parmi les recherches les plus fréquentes. On appelle ça des trending topics. Sauf que, le « en » de Mélenchon était écrit « a-n », alors que Mélenchon, ça s'écrit « e-n ». Il trouve en fait son nom parmi les plus grosses tendances Twitter, mais mal orthographiées, comme quoi on est peu de choses. Et s'il avait écrit son nom à « a-n » sur les bulletins de vote, qui sait peut-être qu'il aura accédé au second tour ? Oui, évidemment. Alors, certains déçus de ce premier tour ont peut-être noyé leur chagrin dans l'alcool, j'imagine. Et on espère pour eux que c'était du « jean ». Car c'est l'étude santé du jour qui fait plaisir. Le jean aurait des effets positifs sur notre métabolisme. Alors ça, c'est bien. C'est le site internet du magazine GQ qui relaie cette étude de l'université de Sigulda, en Lettonie. Il fallait un peu la chercher, celle-là. Alors, cette étude a démontré que le jean augmente la capacité naturelle de notre corps à brûler des calories dans l'heure qui suit la fin du verre de jean. En gros, si vous buvez un verre de jean juste avant d'aller courir, vous brûlerez plus de calories que si vous buvez un verre d'eau avant d'aller courir. C'est le secret de la reine d'Angleterre. 91 ans vendredi dernier, un verre de jean tous les jours. Et une ligne d'enfer. D'enfer. Pour avoir bu du jean, on ne vit pas longtemps puisqu'on se fait écraser. Un verre, un verre, un verre. En fait, le jean entraîne une augmentation sensible de notre taux métabolique de base. Une vertu qui viendrait des baies de Genévrier, très riches en antioxydants. Ils n'ont pas fait la pub encore si vous voulez rentrer dans votre jean. Buvez du jean. C'est pas mal. Oh non, ça, ça va mettre au chapitre des mauvaises vannes. Non, ça va faire un slogan. Alors après, attendez précision importante. On ne fait plus attention. L'étude rappelle une précision importante. Il faut boire le jean sec. On the rock. Ah, c'est rien de ça. Oui, si vous rajoutez du tonic ou juste... Oui, ça ne marche pas parce qu'il y a trop de sucre en fait. Très amer. Mais il y a du sucre dans le jean ? Un peu, mais c'est comblé par les antioxydants et le Genévrier. Si vous voulez du tonic avec, oui. Pour garder le moral, Cyprien, vous avez trouvé la solution. Choisissez le bon côté du lit. On y vient. Alors, vous dormez de quel côté, vous, Stéphane ? Moi, à gauche. Enfin, pardon. Ça explique cette bonne humeur. Ça explique la bonne humeur qui vous caractérise. Car une étude menée par un fabricant de literie britannique et formelle, dormir du côté droit du lit rend grognon. En tout cas, plus grognon que dormir du côté gauche du lit. Vache ! Encore plus fort. J'ai peut-être changé, vous aussi. Non, mais alors, c'est très fort. On a du jean quand on dort à droite. Vous faites les deux. Quand vous dormez du côté gauche du lit, vous avez plus de chances de vous réveiller de meilleure humeur, d'avoir plus d'amis, d'aimer votre travail et d'avoir une vision plus positive de la vie. Oui, toute votre vie, en fait, dépendrait du côté du lit dans lequel vous dormez. Incroyable ! Les chercheurs ont posé les mêmes questions à des gens qui dormaient de chaque côté du lit et à chaque fois, les réponses de ceux qui dormaient du côté gauche étaient plus positives que celles de ceux qui dormaient du côté droit. Mais ça tient à quoi ? Mais comment on détermine le côté gauche ou le côté droit ? C'est ce qui part de l'oreiller vers le lit ? C'est quand on est dedans allongé dans le lit, évidemment. C'est comme si on regarde la mer, c'est toujours pareil. C'est un coup au jardin. Quand vous êtes allongé dans le lit, est-ce que vous êtes du côté gauche ou du côté droit ? Patrice, il ne peut pas savoir, il s'endort tout de suite. Vous êtes à gauche aussi ? Pourtant, vous êtes grognons le matin. Moi, je dormais du côté gauche et il n'y a rien de positif de ce qu'il vient de raconter qui m'arrive. Mais si, ça va s'arranger. Et alors, si vous dormez à droite, vous êtes vraiment très mal barré. Si vous dormez à droite, vous êtes mal barré. Parce qu'en fait, déjà, en connaissant cette étude, il y a désormais peu de chances que votre partenaire vous laisse du côté gauche. Parce que c'est mieux. Il ne faut pas lui dire. Il ne faut pas lui dire. Et l'expert en sommeil interrogé précise que changer de côté du lit subitement pourrait grandement perturber votre sommeil. D'où ce conseil. Dormez au moins 7h30, voire 8h. Et puis surtout, achetez-vous une bonne literie. Mais bon, vu que l'étude vient d'un fabricant de literie, on peut aussi se douter. Un côté sur lequel on dort mieux que l'autre, non ? Ah ben non. Un côté, oui. Ah oui, un côté, oui. Après, il y a une autre étude que vous pourriez faire. Faut-il dormir sur le ventre, sur le dos, sur le côté ? Ah ben ça, ça existe. Je vais le faire. Je vais la chercher pour la semaine prochaine. Ah oui, mais ça c'est intéressant. Oui, j'en ai déjà vu une. J'essaie que Pascal se réveille et commence à... Très concerné. Comment ça se fait ? Allez, on va retrouver Pascal Arbillaud et Thibaut Montalemberg dans un instant pour continuer à parler d'Aurore, le film de Blandine le Noir qui sort mercredi avec Agnès Jaloui et également... Sarah Succo. Oui, formidable. Qui est génial. Et Lou, ah je me trompais, Lou, Noir, Colligny. Bravo, très bien. Non, 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 c'est ça. Eh bien, on se retrouve dans un instant et puis il y a le C'est vrai que, les preuves de vérité. L'interview, c'est vrai que... C'est vrai que... On va vérifier un certain nombre d'informations. Alors, vous êtes l'une des rares comédiennes parce qu'elle a fait Sciences Po. Oui. Un peu comme Anne-Marie-Mannot. Il y a l'ado, je crois. Ah oui ? Oui, mais je ne sais plus qui. Mais il y en a deux, trois. Moi. Vous aussi, vous l'avez fait ? Il y a longtemps, il y a prescription. J'ai appris autre chose. Il n'y a pas du tout, non. J'ai lu ça dans Madame Figaro. Votre truc anti-stress, c'est le chant lyrique. Oui. J'ai arrêté un peu, mais il faut jouer. Oui, oui, c'est super. C'est vrai. Ah ben j'en faisais. Mais il faut chanter juste. Oui, parce que ça stresse les autres sinon. C'est extraordinaire parce que vous respirez et puis il y a un truc de concentration et puis vous... Non, non, c'est technique et ça lave la tête. Oui, c'est extraordinaire. T'en as fait, mais t'es quoi, mezzo ? J'étais soprano léger et puis après, comme je fumais, je suis devenue mezzo. J'ai trouvé une phrase qui m'a enchantée à tous les gens à qui on demande, vous savez, la question rituelle, qu'est-ce que vous emporteriez sur une île déserte ? Je vous ai dit des substances hallucinogènes hallucinogènes pour m'aider à profiter, pour m'aider à supporter l'angoisse. Et j'ai trouvé ça. C'est vraiment pas l'occasion de tout essayer, quoi. Non, mais alors là... Même à partir si on est tout seuls, c'est... Vous, votre famille est originaire de la région d'Angoulême, Montalembert. Dans votre ascendance, il y a beaucoup de militaires, des hommes politiques, des pères de France, des académiciens, des résistants et vous êtes le premier comédien où, en fait, vous... C'est une déchéance. Oui, enfin, il y en avait une. C'est une déchéance. C'était accepté. Il est tombé bas, bas, bas. C'est une catastrophe. Non, je crois qu'il y avait une... Au 18e, je crois qu'il y avait une vague tente qui était... Qui s'était, oui... Qui était devenue comédienne. C'était commise. En Angleterre, oui. Ah, en Angleterre. En Angleterre, oui. Ça, c'est moins su. Oui, ça, c'est moins su. Oui, c'est ça. On n'a jamais dit... Elle a foutu le camp au moment de la Révolution et puis elle a fait... Elle a sauvé sa tête, en même temps. Oui, parce que... Il paraît que vous avez une passion pour les débats politiques. Donc là, c'est votre période, quoi. Oui, mais à ton avis. Et mon fils, du coup, regarde Henri Plet maintenant avec moi les débats. Henri Plet, à quel âge ? Il a 11 ans et demi. À 11 ans et demi. Henri Plet ? Oui, Henri Plet. Il regarde l'autre jour. Il dit, non, non, je vais regarder le débat. Henri Plet. Il est parti dans sa chambre tout seul. La soirée électorale, Henri Plet, ça n'a aucun intérêt. Oui, mais je vais expliquer. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Oui, oui, mais ça, c'est... Dans ma famille. Mes parents n'étaient pas du même du tout. Oui, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord, donc c'était intéressant. Ah, mais c'était bien pendant les repasses, ça devait... Là, ils se rejoignaient. Il y en a un qui dormait à gauche et l'autre à droite. Oui, OK, oui. Et Thibaut, vous avez fait le conflant, il y a eu les amandiers, il y a eu la comédie française, et à chaque fois, vous partez au bout, assez vite, comme si vous aviez peur de vous ennuyer. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est vrai que dès que je suis installé dans une famille, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Vous restez avec nous jusqu'à midi. On va voir. C'est pas dit. Pascal, c'est vrai que vous... Non, mais parce que je trouve que c'est un métier qui porte à ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans six mois avec qui on va être. Oui, c'est ce qu'on va faire. Moi, c'est une des choses qui me passionnent, c'est rencontrer des nouvelles personnes et voilà, si je sais que je vais travailler pendant dix ans, ce qui était le cas un peu avec la comédie française, d'un coup, je me suis dit oh là là, mon Dieu, je vais travailler avec les mêmes gens pendant dix ans, quinze ans, une série télé récurrente. Oui, c'est génial. Laquelle vous ferez fantasmer parmi les séries du moment, par exemple ? Si vous pouviez choisir une seule série. Oh, merde. Alors, c'est un choix politique. C'est un choix très politique, ça n'existe pas. Borgen, une sorte de Borgen. Les Hommes de l'ombre, les Hommes de l'ombre, c'est pas bon. Vous auriez pu jouer Les Hommes de l'ombre, par exemple. Oui, c'est vrai. Les Hommes de l'ombre, cette série est formidable. Oui, c'est génial. Après, j'aime bien les séries américaines qui arrivent, qui sont un peu particulières, Leftovers, tout ça, les trucs un peu... Il y a des Americans, alors c'est très... Des univers particuliers, oui. J'aime bien. Black Mirror, c'est... C'est génial. Et c'est vrai, un truc, Borgen, c'était extraordinaire. C'était enfin une série politique pas magnifique. Avec des femmes qui ont des vrais rôles. Des vrais personnages, voilà, il y avait des rôles... Oui, j'adorerais. J'adorerais. Je pensais que t'allais dire 10%. Justement, je me suis dit, je ne sais pas dire 10%, ça fait vrai. Je pensais qu'elle allait dire 10%. Oui, il y a 10% et ça fait... Ça fait un peu faillot. Ça fait trop. Mais 10% et moi, je... Mais du coup, ça fait la fille qui est faillote et qui se... C'était compliqué. Bon, Dominique, Dominique... Les rôles des agents sont déjà pris. D'autres questions, il faut aller vivre. Oui, Thibaut, alors vous parliez des amandiers, etc. Mais une particularité, on ne le savait pas, vous avez fondé une école de théâtre qui porte votre nom. Oui. Oui, enfin, elle n'existe plus malheureusement. Mais ça a duré pendant... C'est une aventure qui a duré pendant 4 ans quand même. et avec lequel j'ai eu énormément de plaisir. Voilà. Quel est l'acteur qu'on a eu qui est resté de votre école il n'y a pas longtemps ? Je ne sais plus. Oui, c'est vrai. La transmission, c'est important. Jean-Pierre, je crois. C'est gentil, ça. Merci. Alors, franchement... Par contre, il n'a jamais eu son diplôme, donc il n'est pas content. Oui, il ne s'en vante pas. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Pascal... Je redis chaque fois à vous. Mais c'est bien. C'est bien. Nous sommes sur RTL, Première Radio de France, Pascal Arbillaud, Thibaut de Montalembert et au téléphone. Alors, au téléphone, nous avons quelqu'un de très important, c'est Edwige Pasquet. Elle est présidente de Gallimard Jeunesse. Bonjour, Edwige. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Alors, vous publiez aux éditions Gallimard Jeunesse le premier scénario de J.K. Rowling qui a donné naissance au film Les Animaux Fantastiques de David Yates. C'est le premier scénario de J.K. Rowling et il s'inscrit dans la suite des Harry Potter, évidemment. Alors, effectivement, il se passe 70 ans avant Harry Potter et c'est l'histoire d'un professeur de masicologie, c'est-à-dire spécialisé dans les créatures fantastiques. Norbert Dagono, c'est ça ? Voilà, qui est professeur au collège Poudlard, bien connu puisque Harry Potter a passé sa vie. Alors, ce qui est incroyable, c'est que donc, M. Dagono va à la recherche d'Animo Fantastique. Vous publiez d'ailleurs, en dehors du scénario, quatre autres petits livres. Les créatures guides cinéma, les maisons de Pudlard, séances magiques et la magie du cinéma qui nous plonge dans l'univers, justement, des animaux magiques. Tout à fait, dans l'envers du décor. Vous avez, d'une part, l'histoire du film qui est effectivement tout à fait extraordinaire puisque Norbert Dagono rapporte dans une valise un certain nombre de créatures qui vont de la plus petite, par exemple, Nifleur qui a la taille d'une taupe et qui ne fait que de rechercher de l'or. Vous imaginez, dans une banque ou dans un magasin, dans un bijoutier, ce que ça peut donner, elle éruptit, au contraire, qui se rapproche du rhinocéros et dont la corne luisante crache un feu qui anéantit tout, voilà, qui fait exploser tout ce qu'elle transfère. Dans cette valise magique, vous avez toutes ces créatures et évidemment à New York, il se passe ce qui ne devait pas se passer, il y a un échange entre deux valises et la valise disparaît. Cela dit, c'est une prouesse, j'allais dire, éditoriale de sortir parce que j'ai vu, par exemple, les séances magiques, c'était un procédé que je ne connais pas mais on voit en transparence un certain nombre de choses. Dans la magie du cinéma, vous avez mis dedans des facsimilés, des coupures de presse, des choses. Tout à fait, nous avons voulu... Sur le plan éditorial, ce n'est pas simple à réaliser. Absolument, nous avons voulu donner l'envers du décor et il y a un très beau film. Écoutez, il faut un très beau livre et ne rien se refuser et permettre aux spectateurs de découvrir tout ce qui a pu se passer pour filmer justement ces animaux, ces créatures fantastiques qui sont réalisés à taille réelle. Si vous avez l'occasion d'aller au studio à Londres, qui sont près de Londres, c'est vraiment magnifique. Mais alors cela dit, les lecteurs d'Harry Potter, on peut rappeler que c'est 450 millions d'exemplaires vendus, évidemment, ils vont s'y retrouver évidemment avec tout ce que vous proposez là. Absolument, d'autant plus que ça fait partie du monde des sorciers, dont fait partie Harry Potter et c'est le premier film de cinq. Il y en a cinq qui sont prévus. Donc là, le filon... Dans le prochain, encore mieux, le prochain, en 2018, l'histoire se passera à Paris. Ah ! Et c'est réalisé par le même réalisateur qu'Harry Potter. Exactement. Alors pour vous, la mise en place est de combien ? Écoutez, la mise en place est toujours super, elle a été une mise en place importante puisqu'elle est de l'ordre de 150 000 exemplaires. Ah oui, donc là, vous préparez à un gros succès en librairie, en tout cas. Mais c'est formidable que Gallimard Jeunesse continue, enfin, fasse ce genre pour les enfants, c'est merveilleux. Même pour nous, parce que pour nous, c'est magnifique. Oui, vous avez raison. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est que, bien entendu, nous adressons aux enfants et aux jeunes, mais à toute la famille et aux adultes. Et d'ailleurs, la vente des ouvrages aux adultes est très importante. Oui, non mais, évidemment, parce qu'on y trouve du plaisir et vous avez fait, encore une fois, je le dis, c'est une prouesse pour les séances magiques. C'est vraiment un très bel objet, un très beau livre. Merci. On va les faire gagner. Alors, pour les gagner, il suffit de retweeter la photo qui est sur notre... Vous savez ce que c'est que retweeter, Patrice ? Oui, quand on a un tweet, on retweete. On a un tweet. On le fax le matin, je le vois, on le tweete. Alors, sur le tweet du compte Twitter d'abonneur, on gagne les 5 livres. Ok, c'est fait, j'ai retweeté, merci beaucoup. Merci Edwige Pasquet, président de Gallimard Jeunesse et bravo pour ce que vous faites parce que c'est vraiment une très belle série d'ouvrages, vraiment. Les animaux, fantastiques. Voilà, on va retrouver dans un instant Pascal Arbiot, Thibaut de Montalembert pour la suite de La Bonheur et Eric Dussard se prépare pour évidemment son Zapping TV. À La Bonheur, Eric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric, on commence à 15 coups, paraît-il ? Et oui, contrairement à ce qui a été dit hier sur toutes les chaînes, ce n'est pas Marine Le Pen qui s'est qualifiée pour le second tour. voici le nom de cette candidate grâce à TF1 et à ce journaliste Anne-Claire Coudray. Et puis Nathalie Arthaud, elle, appelle également à rejeter le vote pour Marine Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Vous avez dit, c'est vrai qu'elle ne manque pas d'air. Marine Le Pen ça aurait été mieux, Tant qu'à changer son nom, autant être cohérent. Marine Le Pen. Oui, jusqu'au bout. Chez elle, chez Marine Le Pen, on a donc fait péter le champagne hier soir. Tout comme chez Emmanuel Macron. En revanche, évidemment, c'était la soupe à l'agrimage chez François Fillon que les journalistes attendaient de pied ferme à l'entrée de son QG un peu avant 20h. Notamment le journaliste Julien Arnaud sur LCI. Une petite explication de texte peut-être dans quelques instants après avoir vu l'image de l'arrivée de François Fillon à son QG. Julien Arnaud est sur place, vous avez assisté à la scène. Écoutez, à la scène, pas tout à fait puisque c'est juste apparemment de l'autre côté que François Fillon est arrivé. Je jette quand même un oeil juste derrière mais on nous a expliqué qu'il était arrivé par une autre entrée. Ah bah oui, évidemment, c'était plutôt François Fillon. C'est-à-dire qu'il s'est essayé de ne pas voir les journalistes. Donc, il est rentré par la porte de sortie. C'était une jolie allégorie de ce qu'il allait se passer par la suite. Alors, d'autres à droite sont montés au créneau pour commenter ces résultats pendant les soirées électorales. Par exemple, Jean-Pierre Raffin et Laurent Wauquiez qui avaient malgré tout très très bonne mine. Vous les avez vus ou pas ? On aurait dit qu'ils sortaient d'un stage grippin chez Jacques Séguéla. C'est ça. Ah oui, c'était... Ils étaient... Ah, ils étaient aussi carbonisés que la droite. Écoutez, c'était... Je ne sais pas. Ou alors, ils voulaient imiter Trump. C'était très bien. Ils étaient en vacances ? Oui, mais ils sont partis en vacances. Ils n'ont peut-être pas fait campagne à fond. Je pense qu'ils sont partis en vacances ensemble parce qu'ils avaient exactement le même teint. Et puis, on a aussi, évidemment entendu, un peu plus pâle pour le coup, il n'est pas question, en tout cas, à titre personnel, je ne voterai pas pour Marine Le Pen dimanche prochain. Oui, de toute façon, le second tour, c'est donc un jour. Donc, je pense qu'il n'y aura pas grand monde à voter pour Marine Le Pen dimanche prochain. Il est malin. Vous voyez, comme il nous voit, il dit dimanche prochain, je ne vote pas. Donc, un jour, on verra bien. Un jour, c'est autre chose. Mais on rappelle au jour, quand même, c'était pas à peine d'aller voter dimanche prochain, les bureaux de vote seront fermés. C'est bien dans 15 jours pour qu'il faudra aller voter. C'est le 7 mai. Il y a peut-être voté la semaine dernière, c'est peut-être bon ça aussi. On va parler maintenant de ceux qui cherchent aussi à décrocher le totem, sauf que c'est un vrai totem, un pauvre bout de bois pour lequel se battent les candidats de Koh-Lanta sur TF1. Et vous allez voir que chez eux aussi, au moment des votes, vendredi soir, c'était assez chaud. Là, tu parles en tes délires. T'es venu, avec moi, discuter trois minutes. Ça fait 18 jours que je suis là, à te tirer du bas vers le haut. Qui t'a sauvé au début ? C'est moi qui t'ai sauvé. Quand tu pleurais, c'est moi qui ai venu te voir. Pendant les épreuves, c'est moi qui t'ai poussé et tu dis que je ne te parle pas. Pourquoi je ne te parle plus ? Parce que tu me dis vous allez voter contre moi. Vous, et tu me mets dedans. Moi, je t'ai toujours sauvé. Ne me crie pas dessus comme ça. Ne me crie pas dessus comme ça. Alors tu m'écoutes. Ne me crie pas dessus. Non mais il faut être lucide. Ne me crie pas dessus. C'est marrant en fait, ça ressemble un peu au débat de la soirée électorale. C'est assez proche. Sauf que c'est pour un morceau de bois qu'ils se mettent dans cet état-là. Sauf qu'ils n'ont pas envie qu'on vote pour eux. C'est donc qu'ils ne me crient pas dessus et de crier plus fort. Le paradoxe est là. Sinon aussi, ambiance électrique chez ceux qui pourraient jouer dans 10%. Enfin, qu'on pourra appeler 10% parce qu'ils sont à 10% de leur capacité neuronale. Les concernant sont les anges de la télé-réalité sur une énergie douce. Là aussi, on a des candidats qui haussent le ton, qui montent dans les tours. Parfois, ils font même un mélange des deux. Ma sœur arrive à ce moment-là. Je commence à appréhender un peu parce que je sais que Raouel risque de monter dans les tons. Elle monte dans des tons. Des poissons. Dès qu'elle est énervée, elle chope un ton, elle monte dedans. Finalement, elle monte dans les tons. C'est assez douloureux pour les tons, d'ailleurs. On peut monter d'un ton ? Oui. Et dans ce cas-là, ne me criez pas dessus. On monte, oui. Non, elle monte des tons. C'est du rodéo sur ton. D'accord. Dedans, on ne sait pas. Il y a des voleurs très doués. Oui. Et puis, il y a ce voleur chinois dont nous a parlé le journal de Canal+. L'image, c'est celle d'un voleur de portable pas très malin. Dans une rue en Chine, une femme pianote sur son téléphone quand un homme le lui arrache et court. Elle le poursuit et tombe avec son parapluie. L'homme continue de s'enfuir, monte sur une allée et il s'arrête. Il est entré directement dans la cour d'un commissariat de police où un officier l'arrête dans l'instant. Il y avait pourtant écrit police, en gros, sur le bâtiment. Ce n'est pas un champion, lui. Il parle un petit peu bizarrement. Mais ça, c'est le ton canal. Ça peut être drôle, mais c'est très gênant. On ne va pas pendant trois quarts d'heure. C'est atroce. J'ai un style. Ça, c'est le ton canal. On appelle ça. Il est peut-être en Chine. Peut-être qu'il parle comme ça Il montre d'un ton aussi. Mais en attendant, ce voleur, c'est ce qu'on appelle se jeter dans la gueule du loup. Peut-être qu'il aura eu une remise de peine pour avoir aidé le travail de la police. Parce qu'il aura facilité quand même le boulot. En tout cas, avec un profil pareil, ce monsieur pourrait tout à fait participer à mon avis aux amours sur France 2. Vous connaissez cette émission ? J'adore. Oh oui, ça fait longtemps. Oh là ! Au moins, sinon davantage. Oui, j'ai regardé avant. Les amours sur France 2. Tous les matins, des couples viennent confier leurs plus belles histoires d'amour. Et alors là, on a encore eu le droit à une belle anecdote de nuit de noces. C'est un soir que je ne pourrais jamais oublier. C'est notre première nuit ensemble. Son kiff, c'est de me mettre des fessées. Je ne sais pas pourquoi. je dormais. Elle m'a rêvé. Elle m'a poussé une fessée. Je vais vous dire que j'étais vert. Ah ben non, rouge plutôt. J'imagine au niveau des fesses. Si elle a fessé toute la nuit. Les chagnes encore pour elle sont interdits. Oui, à part si c'est entre adultes consentants. Ils font bien ce qu'ils veulent. Mais pour une nuit de noces, c'est un peu rude quand même. Ils ne s'y attendaient pas à part. Ça ne lui a plu. C'était une nuit de ross. Une nuit de ross. Oui, pardon. On termine avec un anniversaire. Oui, l'anniversaire de la Télé Couleur a célébré tout ce week-end sur France 2. Pour l'occasion, la chaîne a ressuscité les spikrines. Plusieurs animatrices et animateurs ont accepté de faire un bond dans le temps de s'habiller comme dans les années 70. Ça va être ma fête, je le sens. Oui. J'ai fait le spikrin. Je dois dire que vous étiez le plus beau, Stéphane. En fait, ils voulaient que je ressemble à Patrick Simpson-Jones. Ah ! En fait, vous ressembliez davantage quand même à François Morel dans les déchirants. C'est-à-dire qu'il avait une raie sur le côté magnifique, des costumes des années 70. Ah, c'est ça. C'est pour des soirées déguisées. Plus personne ne porte ça dans la vraie vie, rassurez-moi. Cravate de 3 mètres de large. Et puis surtout, Stéphane, en tant que spikrin, a dû parler avec le même ton, annoncer les programmes avec le même ton que dans les années 70-80. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous invite à chevaucher dans les contre-allées de l'économie pour débusquer les produits du terroir et retrouver le coût de l'authentique avec l'exquis Julien Bugier et son magazine tout compte fait. Le terroir, oh, le terroir. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée royale sur France 2. C'est sympa, mais en fait, je ne vois pas trop la différence avec votre ton habituel. En fait, vous parlez comme dans les années 70 déjà naturellement. Je suis vintage. Vous êtes vintage. Mais c'est comme, vous savez, être dans le vent est une ambition de feuille morte. C'est vrai. Quant à l'image de Stéphane Bern, allez sur le compte Twitter de Alabonneur, allez voir ça parce que ça vaut le détour. Ok, je suis très laid mais ça ne change pas de l'origine. Ça me faisait penser qu'on présentait cette émission Saga, c'est ça ? Oui, Sagave. Sagave, c'était la parodie de Jean du Jardin. D'ailleurs, il s'est fait connaître avec... Vous avez lancé des carrières. Même la vôtre mais certains sont mal retombés. Vous allez refaire le spécran maintenant. Vous allez nous annoncer les infos de midi. Je vais vous annoncer les infos de midi et surtout, je vous annonce que Régis Maillot est juste après. Oui, monsieur. Pascal Arbillot, Thibaut de Montalembert qui partage l'affiche avec Agnès Jaoui, Sarah Succo et Elou Roi Le Collinet pour le film de Blandine Lenoir qui sort mercredi Aurore sur l'histoire d'une femme qui a plus de 50 ans. Voilà, l'heure de la ménopause où autrefois on disait vous ne servez plus à rien. Il y a peut-être une deuxième chance dans la vie et la lumière est au bout du tunnel. J'ai bien résumé, Pitché. C'est pas mal. C'est un film tendre, c'est un film drôle. Ah oui, et puis drôle. Et surtout, vous avez des jolis rôles. Il y a des personnages géniaux. Il y a Florence Muller qui a une scène dans Pôle emploi incroyable. Il y a aussi Philippe Rebaud. Il y a plein d'acteurs géniaux dans le film. Il n'y a pas de... J'allais dire tous les rôles sont bien distribués. Il y a des non-professionnels aussi. Il y a ce qu'on avait autrefois un peu dans le cinéma français et qu'on a perdu. C'est-à-dire il y a des seconds rôles qui sont des vrais rôles. Et ça, c'est formidable. C'est un vrai plaisir. Ce qu'on trouve dans le cinéma anglais un peu... Eux, ils ont toujours conservé ça. Et nous, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais tout est axé sur les têtes d'affiches. C'est Bankable, le côté, il faut que ça rapporte. Et du coup, les seconds rôles sont un peu traités comme ça, un peu paresseux. Un peu paresseux. Et là, pas du tout. Là, il y a un vrai regard d'énorme tendresse de la part de... Il est très fidèle Blandin, elle travaille avec les acteurs depuis 10 ans. Oui, c'est vrai. Et puis, Thibaut de Montalembert est devenue une star depuis 10%. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des scènes aussi merveilleuses, on peut le dire, comme c'est en ce moment sur France 2. Il ne faut pas rater cette série sur France 2. On va se retrouver dans un instant et Régis Maillot fait le débrief de sa soirée électorale VDB. Salut, c'est Norbert. On continue notre tour des marchés avec la camionnette Saint-Morret. Et aujourd'hui, Olivier, notre envoyé spécial, nous fait découvrir de bons produits primeurs. Mais oui, Norbert, je suis à Toulouse, la ville rose et les asperges de Thierry, elles, elles sont vertes. Alors nous, on est producteur d'asperges, c'est la seule aspergerie d'Haute-Garonne. À l'apéritif, un truc très sympa, c'est la plancha, les asperges fines, grillées, avec du gros sel, un petit filet d'huile d'olive. Oh oui, ça a l'air vraiment sympa. Vous aussi, vous aimez votre marché ? Alors soutenez-le avec Saint-Morret en votant sur lemarchépréferé.fr À la bonne heure, Stéphane Berne. Alors, nous sommes toujours avec Pascal Arbillaud et avec Thibaut de Montalembert et je cède la parole à Régis Maillot, VDB. VDB, la vie de Berne. Régis Maillot. Après une année de campagne acharnée, les Français ont donc fait leur choix. Ils ont placé en tête au premier tour de l'élection devant Marine Le Pen, celui qui sera certainement élu dans 15 jours au président de la République. J'ai nommé Emmanuel Macron. Nouvelle qui a été reçue par Stéphane Berne avec certes satisfaction mais surtout calme, sérénité et mesure. On a gagné, on a gagné, on a... Mais arrêtez, c'est pas vrai. Mais non, c'est que l'on est pas. Arrêtez. Allez, Carmousse. Il va nous recommencer ça, Youkai Di, Youkai Da. Mais non, mais n'importe quoi. Patron, patron, calmez-vous là, il y a des paparazzi aux fenêtres. M'en fous, j'ai plus honte de m'afficher moi aussi. Je suis en marge, je suis du godillot, du croncron, du mama, du macron. Give me E-M, give me E-E, give me E-C, give me E-R, give me E-O, give me E-Macro. Attention quand même là, Patron, calmez-vous, vous avez votre cible sur la tête. C'est pas le mien. C'est celui de Carmousse. Il est où le vote ? Je ne sais pas. Je l'ai lancé en l'air, je n'ai jamais vu retomber. Mais qu'est-ce qu'il dit, Carmousse ? Là, je n'en sais rien, il est bourré. C'est fou, il parle pareil que d'habitude. Il articule moins quand même. On a gagné ! Allez, champagne, aubergiste, serre-nous de ton meilleur Dom Pérignon. Arrêtez, patron, c'est la 30e bouteille. Et alors, on s'en fout, on a les clés du camion. On va être livrés gratos pendant 5 ans. Salut les pauvres, merci d'avoir voté pour nous. C'est qui, là-bas, dans ce mouvement de foule ? C'est rien, Maillot, Céline Renaud qui fait un strip-tease. Ça, ça fout les jetons. Oh là 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 là, cette ferveur populaire me rappelle la Concorde en 2007 quand Nico a gagné. Ah non ! Non, mais arrêtez, mais j'ai jamais participé à rien. Donnez-moi, Mille Colombs. Oh non. Mais arrêtez avec cette corde de brume, mais c'est l'aboutissement de toute une vie, Maillot. Pourquoi vous pleurez, patron ? L'émotion, Maillot, c'est le plus beau jour de ma vie depuis la défloraison de l'hymène de Princesse Diania. Oh non. Mais vous êtes monstre. À ce point, vite, oh, trop tard, j'ai un orgasme. Apporte-moi une cigarette et un linge. Arrêtez de vous moucher dans l'île Renaud. Maillot, je sens que le vent du renouveau souffle sur le pays. L'île Renaud, le renouveau. Ne te moque pas, Maillot. Ou je te fais envoyer aux galères, j'en ai le pouvoir. J'aimerais, mais non. Grâce à notre grand Emmanuel, la vie des Français va enfin changer. Enfin, surtout la vote. Oh oui, tu as raison ! À moi Paris, à moi la France, à moi la présidence de France Télévisions. C'est génial. Carrément, France Télévisions. Tu as raison, Maillot, je m'emballe. Je vais demander le quai d'Orsay. Qu'est-ce que vous faites là ? J'efface tous les SMS de soutien que j'ai envoyés à Fillon cette semaine. Ça va envoyer des SMS de soutien à Fillon ? Bah évidemment ! À Mélenchon aussi ! Oui, les sondages m'ont fait douter de la sincérité de mon engagement. Calmez-vous un peu, patron, je me rappelle qu'il y a encore un second tour. Tu as raison, Maillot, il faut savoir raison garder. Allez, au boulot ! On peut savoir ce que c'est ? Bah des lingots d'or ! Bah pourquoi faire ? Emmanuel l'a dit, il faut faire barrage au Front National avec tous les moyens dont on dispose. Et alors ? Bah je ne suis pas maçon, les seuls pavés que je possède à la maison c'est des pavés en or. Allez hop, au boulot ! construisez-moi le barrage le plus cher du monde. C'est la fête, Maillot ! C'est la fête ! Tout ça n'est que pure fiction, je tiens à préciser. Régis Maillot, pour autant, est en tournée avec son pétale citoyen. Il sera notamment le 4 mai à Saint-Dié-des-Vosges, le 9 mai à Lille, le 13 mai à Brioude et le 10 juin à Vosvilleur. C'est en Moselle. Parce que c'est notre projet. C'est pour ça que je dirais. Tu sais bien aller dans l'Est. Ah bah oui ! Mais j'essaie de vous envoyer très à l'Est. Si ça continue. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Pascal Arbiot et Thibaut de Montalembert. Aurore ! Aurore, c'est le film de Blandine Lenoir qui sort mercredi. Alors, c'est le moment évidemment de l'interview Ouhou. Une épreuve. Une épreuve. Une épreuve qu'on vous a pour choisir. Faut choisir. Oh, ça permet de mieux vous connaître. Vous préférez le théâtre ou le cinéma ? Oh, je sais. Oui, voilà. Bon, ben le théâtre. C'est pas trop comme théâtre. Ah, le théâtre. Moi, il n'y a pas de choix à faire en tout cas. C'est deux choses différentes. Oui. Mais oui, enfin le théâtre quand même. Le théâtre. C'est une fois que la prise est faite au cinéma, vous ne pouvez pas la changer. Non, c'est ça. Alors qu'au théâtre, vous pouvez changer de soir au soir. On est plus maître à bord. Voilà, vous pouvez vous améliorer. Le rideau élevé, le metteur en scène n'a plus rien à dire. Trop tard. Pas plutôt la même chose. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, vous préférez le jour ou la nuit à propos d'Aurore ? Ben la nuit, moi. Ça se voit là. Il faut le jour. Oui, mais plutôt le jour. Le jour. Fromage ou dessert ? Ah, fromage. Oui, fromage. Ah, fromage. Ben oui, parce qu'il y a le vin qui va avec le fromage. Quel est votre fromage préféré ? Je sais que c'est une question... J'aime bien le cantal. C'est une question essentielle. Moi, tout ce qui est chèvre. Ah oui, je suis comme vous. C'est très bien. Celle sur chair. Tous les chèvres, quoi. Vacances en famille ou vacances entre amis ? Amis. Amis. Famille. Ah oui, elle n'a pas osé le dire trop fort. Comme si des fois qu'on m'entendait. Des rôles de gentils ou des rôles de méchants ? Ah, des rôles de méchants. Des méchants. Et tout le monde d'être méchants. C'est drôle. Vous préférez des amis dans le métier ou des amis hors du métier ? Les amis, c'est les amis. Dedans ou hors, c'est les amis. Vous préférez le succès public ou le succès de la critique ? Les deux. Oui, on peut avoir les deux. On peut avoir les deux. On peut avoir les deux. On peut faire critique quand même. Oh non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut les deux. Je ne sais pas. On ne sait rien. Vous êtes plutôt salade verte ou tartiflette ? Oh là, ça va trop loin Stéphane, arrêtez. C'est parce que je regarde sa ligne. Vous êtes impeccable. Oui, oui. Vous contrôlez tout. Non, je n'y arrive pas justement. C'est trop dur. Non, non, non. C'est trop dur. Je fais une journée de tartiflette, une journée de salade. Voilà. Mais elle ne mange pas. Et maintenant, je vais me mettre au jean pour faire le jean. À condition de courir après. Je vais faire un jogging à 17h. Jogging le jean. Un tartiflette, le jogging, je ne suis pas sûr. Vous voyez que ça inspire beaucoup plus quand on parle de tartiflette. Ça inspire plus les invités que quand je parle cinéma ou théâtre. C'est un vrai point commun qu'on a tous. On a tous, c'est l'amour de la gastronomie. Tant mieux, tant mieux. Alors, je vous propose de se retrouver dans un instant pour le quiz musical de Patrice Carmouze. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, je rappelle que nous jouons pour faire gagner grâce à votre test musical. Une semaine pour retrouver la vraie vie de village dans l'un des 80 villages de vacances VVF Village. À quatre avec les enfants pendant une semaine. Ça, c'est vraiment sympa. Bonjour pour les garçons aujourd'hui. Pardon ? Bonjour pour les garçons. Très bien. Eh bien, nous avons Pascal et Thibaut qui jouent avec moi pour Fabien et le reste du monde joue pour Hervé. Alors, on va commencer par des chansons sur l'horreur. Il faut juste deviner qui chante et on va commencer par votre équipe. Ok. Aznavour ? Ah, merde. Là, on peut dire ? Quelle horreur pour de l'horreur. Ah, ben non, c'est... Ah, pas du tout. Vous le savez ? Non, non. L'autre. C'est Souchon. Vous les confondez encore. Non, l'autre. Ah, ben oui, vous les dites. Oui, bien sûr. Il s'enlève plus un petit peu. C'est accordé. Oui, il y avait un petit... Oh, un petit ton d'Aznavour. Oui, il y a un petit ton d'horreur. Mais c'est Alain Souchon. C'est Alain Souchon. Alors, au reste du monde, maintenant, d'égaliser avec... La fille qui tenait son bras Le normand ? Oui, le normand. Les espoirs de nos aurores n'avaient pas dépassé Saint-Mort. C'est beau. Je lis ça. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est une très belle chanson. À vous maintenant. L'équipe des invités et de Stéphane. Ah, ben, j'ai l'air. Oui, très bien. Elle est forte. Elle est forte. Elle danse, en plus. Elle a corréé. Elle a motivé, oui. Elle a corréé aussi. Ah, j'adore. J'adore les chansons. Elle est belle, cette chanson. Et lui, là, t'as le fin. Alors, ça fait deux, un. Reste du monde, va peut-être égaliser avec cette chanson. Qui fait ça ? Ils ont perdu, ils ont perdu. Tu fais une chanteuse que vous connaissez bien. Oui, moi, j'ai donné. C'est Lens Gara ? Non. Moi, je vais se répondre. Mylène Farmer ? C'est quoi ? Mylène Farmer ? Mylène Farmer. Mylène Farmer. Je dis donc, mais c'est bravo. Ce n'est pas sa plus connue. Ce n'est pas sa plus connue. Non, je ne la connais pas. Oui, il n'y en a pas beaucoup de très, très connus. Non, avec lui, c'est toujours des choix vicieux, de toute façon. Alors, attention. Maintenant, on quitte l'aurore. On quitte l'aurore. Ah, ok, d'accord. Il y a trois thématiques. Aurore est en train. Oui, c'est vrai. Trois, deux. Attention, là, c'est toujours une madeleine. Non, non, non. Paolo. Paolo Conte. Oui, oui. Paolo Conte. Trois martes. Ah, zut. Oui, oui, mais on a régalisé quand même. Ah, zut. Alors, attention. Les invités, à vous. C'est facile, ça. Je vais. C'est merde un peu, dommage. Non, non. C'est presque merde, ça l'a dit. Non, non, non. C'est merde. On a la réponse. On peut l'appeler. Elle-mère faute-bite. Elle-mère faute-bite. Donc, merde n'était pas très loin. C'est elle-mère faute-bite. Elle-mère faute-bite. Ça veut dire qu'on récupère le point ou pas ? Vous récupérez le point, oui. Oui, je suis obligé de l'ordonner, Stéphane. Et alors, attention, à vous, maintenant. Vous pouvez peut-être prenez l'écart avec cette chanson, le reste du monde. Sur sourire. Vous avez répondu ou pas ? Oui. Là, Stéphane l'a dit avant, mais il n'avait pas à répondre. C'est cadeau. Stéphane, il n'a même pas parlé. 5-3. Bon, s'il l'a dit sur sourire. J'ai dit sourire. Vous pouvez peut-être vous rattraper avec ça. Oui. Alors ? Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Bref, vous ne l'avez pas. C'est lui, je crois qu'il l'a écrite. Oh Marie, je pouvais dans tes bras. On l'a, on l'a. C'est quoi ? On est à 6-3. 6-3, ils peuvent creuser l'écart encore avec ça. Non, Eric sur Delphèche en plus. 7-3. Eh bien, ils ont gagné. Ils ont gagné, vous ne voulez pas le film que tout le monde a vu ? Si. Allez, tiens pour moi. Et Manuel. Ah, ben oui, il sait. Il y a un peu Pierre Bachelet. Oui, bravo. Je voulais savoir si vous disiez quelque chose. On a sauvé l'honneur. On n'a pas fait gagner Fabien. C'est Hervé qui gagne. Mais on a sauvé l'honneur. On se rallie au reste du monde. Eh bien, allez voir mercredi le très beau film de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, avec Thibaut de Montalembert, Pascal Arbillaud, entre autres. Et voilà, sur les avatars d'une femme de 50 ans. Dans le monde du travail, ce n'est pas simple. Et dans la vie, tout simplement. Merci d'avoir tous les deux été avec nous ce matin. C'est une joie de nous accueillir. Demain, nous serons avec une autre femme qui chante. Carla Bruni sera notre invitée. Ah, formidable. Oui, elle chante très bien. Voilà, nous serons donc en direct demain matin avec Carla Bruni. Merci à tous de nous avoir suivis. RTL, il est midi et demi.